Hello ! Si on se retrouve ici, c'est que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les morts. Pour cela, on avait lancé une grande foire aux questions sur Instagram et on est allé s'inspirer des questions qui revenaient le plus de façon à vous faire une première vidéo assez généraliste sur l'utilisation des morts en fonction des difficultés que vous rencontrez avec votre cheval. Avant même de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit disclaimer sur le fait que, évidemment, il n'est pas obligatoire de monter avec un mort. Ceci étant dit, beaucoup de cavaliers l'utilisent, donc quitte à s'en servir, autant l'utiliser de la bonne façon. Deuxième chose, il n'y a pas un mort par cheval. Il n'y a pas un mort par cavalier, il y a un mort par couple cheval-cavalier. Et qui plus est, un mort qui vous convient avec votre cheval pendant un moment peut ne plus vous convenir plus tard. Donc il ne faut pas hésiter à changer de mort, changer de matière, etc. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Troisième petit point, il n'existe pas vraiment de mort doux ou de mort dure. Tout dépend de la main du cavalier qui est en train de l'utiliser. En effet, on peut mettre le plus gentil des morts dans les mains d'un cavalier qui a énormément de poignes. Ça deviendra systématiquement un petit peu plus désagréable à porter pour le cheval qu'un mort un petit peu plus complexe dans les mains d'un cavalier plus souple. En parlant un petit peu de mort gentil, mort méchant, il y a une grande croyance générale qui dit que plus le canon est épais, plus le mort est gentil. Alors, oui, mais attention, il faut quand même respecter l'ergonomie de la bouche du cheval. Sur un gros cheval allemand, c'est le français, qui ont généralement des plutôt grosses bouches, on peut mettre des canons très épais, ça ne sera pas un problème. Par contre, sur un cheval qui a une peau très fine, une toute petite bouche, si on vient lui mettre des gros canons, le pauvre, il va être comme ça et ça ne sera pas très adapté non plus. Donc, ergonomie de la bouche du cheval, très importante. Enfin, durant le confinement, on s'est rendu compte qu'il y a eu plein de petits challenges entre les cavaliers pros qui s'amusaient à se défier, à monter, s'enfiler, uniquement en cordelette, etc. Et c'était super agréable de voir que ces cavaliers-là sont tout à fait capables de se passer d'un mort. En parcourant les centaines de questions qui nous ont été posées sur Instagram, on s'est rendu compte que les trois problèmes les plus redondants, c'était soit des problèmes de tension que mettait le cheval vers son mort, soit des problèmes de direction, surtout pour les personnes qui nous parlaient de leurs jeunes chevaux, ou enfin des problèmes de fixité avec des chevaux qui avaient tendance à battre un petit peu à la main. C'est donc ces trois grandes catégories de problèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Au niveau de la tension, vous pouvez avoir deux problèmes. Soit un cheval qui vient vous mettre trop de pression et que vous portez à bout de bras, soit un cheval qui vient en mettre trop peu et qui se refuse un petit peu à prendre le mort de son cavalier. Pour cela, le nombre de brisures sur votre mort va énormément compter. En effet, plus le mort est droit, moins il y a de brisures, et plus le cheval va avoir tendance à prendre du contact dessus. Et à l'inverse, plus le mort a de brisures, et moins le cheval va réussir à s'appuyer dessus. Donc vous comprenez bien que pour un cheval qui a tendance à mettre énormément de poids dans les mains, on va multiplier le nombre de brisures de façon à ce que celui-ci puisse un petit peu moins s'appuyer. Et à l'inverse, pour un cheval qui a un petit peu du mal à aller chercher son mort, on va lui mettre un mort droit pour faciliter l'envie de venir prendre l'appui sur le mort. Pour comprendre ce phénomène, je me suis munie de ces deux morts-là. Celui-ci sans aucune brisure, et celui-ci avec plusieurs petites brisures. Dans ce cas-là, le cheval va avoir plus tendance à s'appuyer, tout simplement parce que la surface d'appui sera de toute la longueur du mort finalement. C'est comme s'il avait un grand bout de bois dans la bouche, il est facile de trouver un point d'appui sur un bout de bois. A l'inverse, lorsque je me munis de ce mort-là, qui lui est beaucoup plus articulé, eh bien on va plutôt avoir l'impression pour le cheval d'avoir une corde dans la bouche. Et il est beaucoup plus difficile de trouver son point d'appui sur une corde en mouvement que sur le fameux bout de bois dont nous parlions tout à l'heure. En gros, si votre cheval a du mal à s'appuyer sur son mort, alors on va lui donner beaucoup de points d'appui, donc choisir ce type de brisure. Et à l'inverse, s'il a plutôt l'habitude d'y aller un petit peu trop franco, alors on va lui supprimer quelques petits points d'appui pour aller plutôt vers ce type de brisure-là. Autre point sur lequel on peut jouer, ça va être tout simplement la matière du mort. En effet, plus la matière est douce, naturelle, et plus il va avoir tendance à se tendre vers cette fameuse matière. On va donc avoir tout plein de matières possibles, le cuir, la mousse, le caoutchouc, la résine, etc. Mais si ça vous intéresse, on vous fera une deuxième vidéo totalement dédiée aux différentes matières et ce à quoi elles servent. On attaque maintenant la deuxième grande partie des problèmes, et il va s'agir de la direction. Beaucoup d'entre vous nous ont avoué avoir quelques problèmes pour tourner, surtout lorsque vous escaladiez de jeunes chevaux. Pour cela, on va essayer de mettre un petit peu plus de cadre dans la bouche du cheval. Et les morts les plus adaptés, ça va être le mort aiguille par exemple, j'en ai un juste ici. Et en fait, les aiguilles vont permettre de cadrer un petit peu mieux le cheval en venant tout simplement encadrer chaque côté de la bouche. Le mort que je vous montre ici, c'est pas pour vous parler ni du canon, ni du fait qu'il soit releveur, etc. C'est juste pour bien comprendre le principe d'aiguille. Le fait est que les aiguilles sur certains chevaux, c'est un petit peu inconfortable parce que ça va venir appuyer un petit peu trop sur leurs apophyses. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, il existe différentes longueurs d'aiguilles où on peut aussi partir sur un mort verdun, vous savez les morts un petit peu en D comme ça, qui vont avoir le même effet de cadre, mais qui vont moins appuyer sur les apophyses. Un autre mort qui peut vous aider, c'est tout ce qui est mort à grands anneaux. Toujours le même principe, les grands anneaux vont permettre de mettre un petit peu de cadre à droite et à gauche de la bouche de votre cheval, et ça va vous aider à un petit peu mieux tourner. Et nous voilà rendus à la troisième grande famille de problèmes, c'est la fixité du cheval. On a tous déjà eu ou vu un cheval qui avait tendance à battre à la main. Pour ceux qui ne savent pas, un cheval qui bat à la main, c'est un cheval qui va faire comme des petits oui répétitifs comme ça. Alors c'est ridicule quand je le fais, mais je pense que ça vous image bien le problème. Donc pour un cheval qui bat à la main, on va pouvoir avoir plusieurs pistes de réflexion. La première chose qui peut amener un cheval à battre comme ça à la main, ça va être par exemple un manque de confiance envers la main de son cavalier, tout simplement. Dans ce cas-là, on va essayer de mettre un mort un petit peu plus doux dans la bouche du cheval, avec une matière qui va lui permettre d'être plus décontracté et de reprendre confiance à la main de son cavalier. Dans ce cas-là, la matière la plus adaptée, ça va être le cuir. Ici, j'en ai un qui est gainé cuir, ici j'en ai un qui est en cuir plat. Alors encore une fois, je ne parle pas du profil du mort, je parle juste de sa matière. Et donc cette matière cuir comme ça, ça va avoir plusieurs avantages. Déjà, numéro 1, le cheval, il va être confortable dessus. Numéro 2, vous n'avez plus de problème d'un mort qui est totalement gelé en hiver, parce que le métal est très froid et qu'on le met dans la bouche du cheval et mettons-nous à leur place, ça ne doit pas être très agréable. L'avantage du cuir, c'est que qu'il fasse très chaud ou qu'il fasse très froid, c'est toujours à peu près à la même température. Toujours dans la famille des chevaux qui ont plus confiance en la main de leur cavalier, eh bien parfois, ce n'est même pas dû à la main en elle-même du cavalier, mais juste le cheval qui ne veut plus toucher son mort parce que ça l'a trop souvent pincé. Donc pour sa première chose, on fait très attention à l'entretien de son mort, qu'il soit toujours nickel quand on le met dans la bouche du cheval et qu'il ne soit pas abîmé, mastiqué, etc. Dans ce cas-là, il faut changer de mort. Si tout ça, c'est bon, alors on va regarder un petit peu le profil du mort et vérifier qu'on n'est pas un mort comme ceci où l'anneau peut coulisser dans le canon. En effet, le fait que ça coulisse comme ça, eh bien si la bouche du cheval est un petit peu fine, elle peut venir se coincer, la commissure des lèvres peut venir se coincer entre le canon et l'anneau. On le voit parce qu'à ce moment-là, le cheval est irrité, voire saigne un petit peu de la commissure des lèvres. La première solution dans ce cas-là, c'est bien évidemment de soigner la plaie et de mettre des petites rondelles sur le mort de façon à ce que la rondelle fasse un tampon entre l'anneau du mort et la commissure des lèvres de votre cheval. Ceci étant dit, ça ne suffit pas toujours et si vous avez un cheval qui a tendance à blesser à la commissure des lèvres, personnellement, j'irais plus m'orienter vers ce type de mort où en fait il n'y a plus possibilité de coulisser. Ici, je suis sur un mort à olives tout simple. Il n'y a plus de possibilité de coulisser et votre cheval ne se coincera plus la commissure des lèvres dans l'anneau. Une fois qu'on est sûr que la relation avec la main est bonne, que le cheval accepte le mort d'habitude, mais que d'un seul coup il se met un peu à battre la main, on ne sait pas trop pourquoi, eh bien on peut se pencher un petit peu sur l'ergonomie même du filet. Il existe un corps de métier qui s'appelle les bridle fitters et qui vont permettre de voir un petit peu si le filet est adapté à la tête du cheval puisqu'ils ont tous des têtes différentes, ils ont tous des mâchoires différentes, un petit peu comme nous. Et pour les plus attentifs, depuis le début vous avez dans le décor un filet qui est juste là, il s'agit du modèle New York de chez Junpin et qui a été extrêmement étudié pour ça. Je m'explique. Ce filet-là change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Déjà pour la première bonne raison qu'il n'y a pas de sous-gorge. La sous-gorge a disparu tout simplement parce qu'elle a tendance à être un petit peu trop mise serrée par les cavaliers, ce qui a tendance à coincer un petit peu les chevaux quand ils viennent respirer dedans et ça ne fonctionne pas. Donc déjà si votre cheval peut recommencer à respirer, il y a des chances qu'il reprenne confiance en votre main et donc en son mort, etc. Deuxième chose qui va permettre de vous aider à faire en sorte que votre cheval retrouve confiance en votre main, c'est cette muserolle extrêmement anatomique qui va permettre de ne pas avoir de mauvais points d'appui qui pourraient gêner le cheval lors du travail. Enfin pour clôturer ce point-là, je vous invite à envisager une troisième piste de réflexion qui va être le fait de savoir si votre cheval a tendance à battre à la main beaucoup plus en été que le reste de l'année. Et bien ça, ça peut être juste un cheval qui a confiance en la main de son cavalier, qui a un filet qui est tout à fait adapté, mais qui en a marre des petits moucherons, de la poussière et de la chaleur sur son bout du nez. Dans ce cas-là, il vous suffira de mettre un petit filet anti-encensement sur le bout du nez du cheval. Ça va permettre de ne plus avoir les moucherons, ça va permettre de ne plus avoir la chaleur et ça va l'aider. Ou, et ou même j'ai envie de dire, un bonnet anti-mouche de façon à ce qu'il n'ait pas les mouches qui lui rendent marées d'oreilles. Et voilà, votre cheval n'est plus embêté et de seul coup, il retrouve une qualité de travail que vous lui aviez toujours connue. J'ai essayé d'aborder tout au long de cette vidéo tout plein de petits points, de pistes de réflexion qui, d'après moi, sont extrêmement intéressantes et qui, je pense, méritent d'être un petit peu plus connues et creusées. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Deuxième chose, on s'est rendu compte en vous posant les questions sur Instagram que vous aviez tout plein de questions concernant les morts. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire les questions qui vous trottent par la tête, n'importe quoi. Et nous, on s'amusera à y répondre dans une vidéo si vraiment cela vous plaît. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne HolalaCellerie, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo avec des amis qui auraient potentiellement besoin de revoir un petit peu leurs théories sur les morts. J'ai vraiment hâte de savoir si cette vidéo vous a aidé et ou appris des choses. Et je vous dis à très vite sur HolalaCellerie. Sous-titrage Société Radio-Canada